Bonjour et bienvenue chez eSpares France. Dans cette vidéo, je vais vous indiquer quelques méthodes que vous pouvez utiliser pour identifier le numéro de modèle de votre appareil, même si l'information a disparu de votre machine. En général, il y a un autocollant ou une plaque avec le numéro de modèle quelque part sur votre appareil. Il vaut la peine de le chercher d'abord si vous ne l'avez pas déjà fait, car c'est le moyen le plus facile de trouver le numéro de modèle de votre appareil. Nous vous proposons à la fin de cette vidéo un lien vers une liste lecture qui vous indiquera où trouver le numéro de votre modèle sur les différents types d'appareil. Si la plaque signalétique est complètement absente de votre appareil ou est devenue illésible, vous pouvez encore prendre certaines mesures pour trouver le numéro de modèle de votre appareil. Sans le bon numéro de modèle, il peut être difficile de trouver des pièces de rechange ou des accessoires adaptés à votre machine. Il sera également difficile de vérifier si votre machine figure sur des listes rappels qui pourraient constituer un risque pour la sécurité. Il vaut donc la peine de prendre le temps de faire une petite enquête pour trouver le numéro de modèle si vous le pouvez. Conseil numéro 1. Consultez le mode d'emploi. La première chose à faire est de vérifier le mode d'emploi de l'appareil. Malheureusement, ce n'est pas une garantie de trouver le modèle exact de votre machine, car certains modes d'emploi couvrent toute une série de modèles d'appareils. Toutefois, cela vous donnera des informations au moins partielles sur le modèle, ce qui vous aidera à affiner votre recherche. Conseil numéro 2. Vérifier la facture. Si vous avez acheté l'appareil neuf, vous pouvez également essayer de vérifier la facture originale. Bien sûr, cela pourrait avoir disparu depuis longtemps si vous avez reçu une facture papier et que vous n'avez pas l'habitude de conserver les factures. Par contre, si vous avez acheté l'appareil en ligne, vous devriez avoir une facture numérique quelque part dans vos emails. Conseil numéro 3. Autocollons de données partielles. Les anciens autocollons de données usées peuvent encore comporter des informations sur le modèle partiellement visible. Si c'est le cas sur votre machine, prenez une photo des informations qui s'y trouvent. Ensuite, effectuez votre recherche en ligne. Les pièces de rechange comporteront une liste de modèles avec lesquels elles sont compatibles. Vous pourrez ainsi essayer de faire correspondre une pièce avec le numéro de modèle que vous pensez être le vôtre. Cette méthode n'est bien sûr pas exacte, mais elle peut vous aider à trouver ce que vous cherchez. Trouver une pièce de rechange avec un numéro de modèle partiel peut fonctionner, mais vous risquez d'obtenir des pièces qui ne sont pas tout à fait adaptées ou qui ont un aspect ou une couleur différente de l'original. Conseil numéro 4. Contactez le fabricant. Si votre mode d'emploi, votre facture ou votre autocollon ne contient qu'une partie du numéro de modèle, vous pouvez également essayer de contacter le fabricant de l'appareil. Ce sont les experts de leur propre machine. Leur connaissance pourrait donc vous aider à combler les lacunes et à identifier votre modèle. Certaines machines portent un numéro de série si le fabricant a apporté des modifications à un modèle. Les numéros de série sont également courants et donnent des informations sur la couleur, les accessoires et la date de fabrication d'un appareil. Le fait d'avoir l'un ou l'autre de ces numéros pourrait aider le fabricant à trouver votre modèle. Si vous essayez de retrouver l'un de ces numéros, le fabricant pourrait également vous aider. Conseil numéro 5. Examiner la pièce. Une autre option si vous devez remplacer une pièce défectueuse consiste à examiner minutieusement la pièce elle-même. Si elle porte un numéro de pièce, vous pouvez rechercher la pièce de rechange à l'aide de ce numéro et vous devriez pouvoir mettre la main sur une pièce similaire. Il vous suffit de faire apparaître le numéro de pièce complet dans la barre de recherche de notre site web. Si rien ne s'affiche, essayez d'enlever les signes de ponctuation comme les points, les tirés et les barres obliques et faites une recherche en utilisant uniquement les numéros. Même si vous repérez un numéro de référence sur une pièce que vous n'avez pas besoin de remplacer, cela peut être utile. Recherchez ce numéro de pièce ainsi que la marque et le type de votre appareil pour trouver une liste de modèles auxquels cette pièce correspond. Vous saurez alors que votre appareil est bien l'un de ces modèles. Vous pouvez éventuellement limiter votre recherche à un seul modèle si vous avez déjà une référence partielle. Conseil numéro 6. Effectuez une recherche générale. En dernier recours, lorsque tous les autres moyens ont échoué, vous pouvez rechercher sur notre site web la marque le type d'appareil et le type de pièce dont vous avez besoin. Ensuite, consultez les images et les spécifications des pièces disponibles jusqu'à ce que vous en trouviez une qui semble correspondre à votre appareil. Nous vous recommandons de ne pas faire cela, à moins que vous ne trouviez pas d'informations sur le modèle de votre appareil. Il peut y avoir beaucoup de pièces à examiner et même si vous en trouvez une qui semble identique, il n'est pas non plus garanti qu'elle convienne. Mais si vous êtes prêt à prendre le risque et que vous avez épuisé toutes les autres options, cela pourrait être la solution. Nous espérons que ces conseils vous ont aidé à trouver le numéro de modèle de votre appareil, quelle que soit la raison pour laquelle vous en avez besoin. C'est tel le cas, merci d'approuver cette vidéo et de vous abonner aux vidéos de conseils sur les appareils. Comme promis, voici une liste de vidéos sur les numéros de modèle au cas où vous auriez besoin d'informations supplémentaires sur un type d'appareil spécifique. Merci d'avoir visionné cette vidéo.